Bienvenue sur la chaîne du Traquin de Livres ! Salut, bienvenue chez Manchal de Chouquette et les dévoreurs de livres ! Aujourd'hui, un roman qui m'a profondément marqué et qui va agacer beaucoup de monde. Le Roi Vert de Paul Luce Huitzer aux éditions Livres de Poche. Paul Luce Huitzer est né le 22 juillet 1946 à Boulogne-Biancourt. C'est d'abord en homme d'affaires que se fait connaître, puis en auteur avec un style atypique et une odeur de soufre qui l'entoure. Il est traduit dans 40 langues et on estime les ventes de ses livres à 40 millions d'exemplaires à travers le monde. Journaliste Bernard Pivot en tête parle du système Huitzer pour parler d'un secret de Poichinelle dans le milieu littéraire sur la façon dont certains écrivains créent leurs livres. Sa plume serait Lou Durand, un auteur lui aussi reconnu qui n'a jamais reconnu son implication. Son père, Jules Huitzer, homme d'affaires immigré juif de Roumanie, meurt lorsqu'il a 10 ans. A 16 ans, il entre dans une entreprise de transport au Moyen-Orient. Selon son éditeur, il devient à 21 ans le plus jeune PDG de France et fait fortune en vendant des gadgets, notamment des porte-clés qui seront très prisés dans les années 60-70. En 1968, il intègre une holding, puis s'établit comme consultant financier. Dès 1980, Jules Huitzer propose aux éditions de Noël quelque chose de nouveau. Il associe avec les écrivains pour produire un thriller financier, un roman d'aventure et de finance-fiction. Jules Huitzer se sert de ses connaissances dans la finance et de ses ressources dans la publicité pour réinjecter son savoir-faire dans le livre. Il utilise les meilleures techniques marketing du moment. Son premier roman, Monet, cartonne auprès d'un large public, sur cash et fortune, qui racontent les expos et les échecs financiers de France Kimbali, un homme d'affaires justicier. Après ces thrillers d'un genre nouveau, Jules Huitzer publie Le Roi Vert, une épopée romanesque incroyable qui connaît un succès public immense et qui sera traduit dans une trentaine de langues. Dès lors, les romans se succèdent au rythme de un parent Popov, qui dépeint l'espionnage économique soviétique, Anna et l'impératrice, inspirée du destin d'Ellenhaer Benstein. En 2007, il publie, puis de lumière, un thriller consacré à l'assassinat de Kennedy. Ce thriller, Le Roi Rouge, inspiré de la vie d'Arkady Kedamak et de l'affaire des ventes d'armes à Languella, pour laquelle l'écrivain a été cité. Il reproduit dans le roman une grande part du mécanisme de pot de vin qui caractérise cette affaire. En novembre 2009, il revient au thriller financier en publiant L'Escroc du siècle qui a pour toile de fond la crise financière mondiale et l'affaire Madoff. Il poursuit ses publications avec Cartel, Soleil Rouge et L'Enfant des Sept Mers. En avril 2010, 30 ans après l'apparition de Monet, il publie Monet 2, un clin d'œil envers ses lecteurs. En septembre 2011, il publie L'Empire du Lénuphar qui met à nouveau en scène son héros fétiche Franz Kimmel. En 2012, il annonce travailler sur son autobiographie. Un projet baptisé Monstre Sacré est reporté plusieurs fois et sort finalement en juin 2013 aux éditions Rocher. En 1990, Suizzer joue dans le film Monet, adaptation de son roman par Steven Hilliard Stern. En 1994, il publie le régime Suizzer après avoir perdu 26 kilos. En 1995, survient la mort de Lou Durand qui n'aura jamais nettement admis avoir collaboré à l'écriture de certains romans de Suizzer. Sa mort n'empêche pas le système de perdurer, mais les tirages sont toutefois moins importants. En 1997, il joue son propre rôle dans le film Mauvais Genre de Laurent Bédigui. En juin 2002, il est victime d'un coma diabétique et est soigné en réanimation à l'hôpital de la Sainte-Pétrière à Paris. En 2003, il lance un nouveau journal économique, Savoir s'enrichir. Le roi vert de Paul Lou Suizzer Matheuzen, le 5 mai 1945, les alliés pénètrent dans le camp et découvrent une réalité tellement délirante que le monde va en être bouleversé à jamais. C'est aussi le jour où Reb Michael Kilmeron, alors âgé de 16 ans et 8 mois, rencontre David Cédias qui n'a que 22 ans. David n'a pas encore son diplôme d'avocat, mais tout le monde semble persuadé qu'il ira loin. Reb a été enterré vivant avec d'autres. Il peut à peine bouger. Alors qu'il émerge de son évanouissement, il discerne un homme portant un uniforme différent de ses bourreaux. Ne sachant pas de quelle origine est l'homme, il décide de s'en laisser à lui en récitant un poème auquel l'homme répond. Reb et David se rencontrent et l'une des histoires les plus incroyables de ce siècle va se dérouler au fil des pages. Un récit qui va nous transporter sur plusieurs décennies et qui va se terminer le 5 mai 1980. Reb Michael Kilmeron, entouré de sa garde rapprochée, monte les marches et passe des portes d'un bâtiment où résident les Nations Unies. C'est aussi le jour où le monde découvre le visage d'un parfait inconnu qui est à la tête d'une formidable organisation. Il l'a pensé des années à l'avance et a élaboré un projet complètement fou. Un homme accompagné de plusieurs personnes, acquis à sa cause, structuré et mis en place une organisation parfaitement huilée qui influe sur le monde. Une idée financière tellement gigantesque que les GAFAM peuvent aller se rhabiller. Pour le moment, nous sommes le 5 mai 1945 à Mauthausen, Rennes est épuisé et s'est effondré. Il mesure 1m84 et pèse 39 kilos. Il a vécu l'indicible et la seule chose qu'il désire est d'entrer chez lui tout en sachant ce qu'il va y trouver. Il était témoin de l'exécutif de sa mère et de ses deux soeurs. Seul le destin de son père reste une source d'angoisse. David Célinas est frappé par le regard du jeune homme. Il tente de communiquer en plusieurs langues avec lui pour l'aider. Il a aussi fait forte impression auprès de Georges Taras. Lui a 44 ans. Il enseigne à Harvard mais s'ennuie profondément. Cette guerre l'a sorti de son bureau poussiéreux et là, devant lui, il découvre un jeune homme qui sort du lot. C'est un diamant brut doté d'une intelligence hors normes. Dans l'immédiat, Taras doit trouver les criminels de guerre mais devant ce très jeune homme, il est captivé par ce qu'il est et son histoire. A la fin de l'interrogatoire, Reb s'approche de la bibliothèque que Taras a installée. Il laisse courir ses doigts sur les livres. En a sorti un pour faire tourner les pages et humer l'odeur. Il en choisit deux. Autumn Leaves de Walt Hidman et un montagne. Sans bruit, Reb quitte le camp pour rentrer chez lui. Il découvre un appartement pillé de tout. Il enquête, cherche et tente de comprendre. Sa formidable mémoire lui rend toutes les discussions dont il a été témoin. Rapidement, il comprend et décide de faire payer. Le 16 juillet 1950, David Séniaz fête son anniversaire et par la même occasion, son mariage. C'est aussi le jour où il retrouve Reb sur le pas de sa porte. Le 8 septembre 1950, George Taras est en train de terminer son troisième livre. Il tourne la tête et croise le regard de Reb. Il a un service à lui demander. Le 18 septembre de la même année, Reb retrouve Charmienne Page, la belle-sœur de David Séniaz. Mais avant de parler à la demoiselle en question, il prévient David Séniaz que dans quelques mois, il lui fera une proposition qu'il acceptera ou pas. Et que d'ici là, il aurait besoin de lui pour apprendre le droit quelques heures par semaine. Pendant qu'il pratique le droit, tous les deux, Reb entre dans la vie de David. Et puis arrive le jour où il lui fait cette folle proposition. Le 20 novembre 1950, Charmienne Page a 23 ans. D'une beauté qui éblouit, d'une intelligence rare et un caractère de feu, elle rayonne. L'un en face de l'autre, il se retrouve comme deux pièces du même puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Un amour fou, tragique et bouleversant qui va les entraîner au bord de la folie. Reb continue à constituer un empire en créant une entreprise et des projets dans tous les sens. Toujours avec le même mode opératoire qui lui est propre. Et son obsession de la discrétion. Son empire est une hydre qui s'incruste partout. David Signaz sera le seul à connaître le nombre exact d'entreprises créées par Reb dans toutes ses intentions. Il sera témoin des drames qui vont joncher sa vie. Mais aussi, comme Georges Taras, ils seront les piliers d'une réussite exceptionnelle jusqu'à l'explosion finale. J'ai lu et relu ce roman et à chaque fois, je me suis retrouvé emporté par cette histoire proprement spectaculaire. Est-ce que l'auteur se sert d'une personne comme profil ? Honnêtement, j'aimerais mais j'en doute. Tout au long de ce récit, on rencontre des hommes et des femmes sur tous les continents qui vont nous faire vivre des aventures humaines et extraordinaires. Bien que je n'y connaisse pas grand-chose en finances, les projets que Reb et ses hommes développent sont proprement stupéfiants. Pire, j'arrive à les comprendre et à suivre leur réalisation. Comme lors de la lecture de Hannah et l'impératrice, l'auteur crée un véritable service de renseignement. Les renseignements sont la base même de chaque projet. Bref, Switzer est un auteur atypique qui a commencé par faire des affaires avant de se mettre à écrire des livres, même si beaucoup affirment que Lou Durand a écrit des livres avec lui. J'ai lu les trois de Lou Durand, Daddy, Le Grand Silence et Jaguar. Je les ai adorés, mais ce n'est pas la même chose. De toute façon, je m'en cogne. Qu'il était la pluie de Switzer ou pas m'indiffère au plus haut point. J'ai surkiffé ce livre, pour le reste, on s'en tape. Ce qui agace les autres et surtout, qui utilise les techniques publicitaires pour faire parler de ce livre et en faire un produit marketing. Peu de livres m'ont-on marqué comme celui-là. Bien sûr, il y a une fabuleuse réussite professionnelle, belles histoires d'amour, mais j'ai surtout été marqué au fer rouge par des personnages marquants et par un récit qui nous tient en haleine du début à la fin. Ce roman est un récit passionnant qui nous plonge en plein Wall Street et nous envoie juste après, en pleine forêt amazonienne. Accrochez vos ceintures, ça va décoller sévère. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis et mangez les chouquettes. Salut, à bientôt. Le Roi Vert de Paul Lou Switzer aux éditions Livres de Poche. Sous-titrage ST' 501